Salut à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo nous allons aborder le cas de Asterix War ou Gakusen Toshi Asuta Rikutsuku, une bonne petite série qui selon moi mérite une suite. Et c'est ce que je vais aborder précisément dans cette vidéo, essayez comme d'habitude de vous faire un récap de tout ce qu'a été dit, les choses officielles, les spéculations et théories et autres. Et pour commencer, je pense faire une petite présentation de l'oeuvre au cas où certains ne l'auraient pas vu et peut-être aussi citer ses défauts comme ses qualités et en même temps citer 2-3 petites choses qui pourront peut-être vous faire plaisir. Bref, lançons l'intro. Je Asterix War est tout d'abord une oeuvre qui a commencé à paraître en light novel fait par Yu Miyazaki et édité par Media Factory. Ils ont commencé à sortir le 25 septembre 2012 et il est toujours en cours et comptabilise pour l'instant un total de 12 tomes. Et il a après été adapté en manga fait toujours par le même auteur, il commence à sortir le 27 mai 2013 et il est apparemment toujours en cours. Ou en tout cas il n'a pas été annoncé comme abandonné. Et pour finir l'anime japonais qui a vu sa première diffusion le 3 octobre 2015 pour se finir le 18 juin 2016 avec 2 saisons de 12 épisodes chacune. Et pour ceux comme moi qui l'auraient regardé sur Netflix, bah sachez que comme d'habitude ils se sont trompés et qu'il y a en fait 2 saisons, non pas une. Mais après bon, Netflix vous savez. Bref, pour ceux qui sont friands de friandises, sachez qu'un jeu est sorti sur PlayStation Vita, il s'appelle Gakusantoshi Asterix, Oka Keiran et c'est sorti le 28 janvier 2016 au Japon. Mais en gros tout ça, ça nous raconte quoi ? Et bien pour commencer, l'intrigue se centre sur les Genestellas, des personnes ayant acquis des capacités spéciales après la catastrophe naturelle nommée l'impact Invertia. Cette catastrophe a détruit le monde entier, mais cela a permis aux Genestellas de voir le jour. L'histoire se déroule dans une île où abritant son sein une académie nommée Rika, cette ville est connue comme étant l'Astérix. Et c'est l'une des plus grandes scènes du monde pour la guerre des astres, non parce que dire la guerre des étoiles ça fait penser à autre chose. Bref, la génération Starpulse appartient à 6 académies différentes qui ont fait leur vœu avec des fragments de météorites pour se disputer la suprématie de cette ville. Et Amagiri Ayato en fait partie, lui-même après son arrivée à Rika se retrouve à défier Julius Alexia Van Riesfield pour des raisons de pudeur. Mais ne vous faites pas un avis uniquement sur le début, car cet anime est bien dans le sens où il n'exploite pas abusivement des classiques. Car même s'il est quelque peu un RM, vous ne verrez pas des scènes trop gênantes ou déplacées, sauf le début bien sûr. L'histoire est assez complexe, ce qui est une qualité, mais en même temps un défaut. Car nous avons tout simplement pas assez d'informations, lui on sait qu'il est méchant, c'est un putain de Shinigami, et pourtant après plus rien. Il y a plein de trames dans l'histoire, mais connaissant les risques que l'anime ne marche pas, il vaut mieux exploiter juste quelques trames et les compléter, que en entamer 10 000 et n'en finir aucune. Et c'est hélas le cas de Asterix War, je vais être honnête car j'ai vraiment passé de bons moments à regarder cet anime, mais il y a plein de petits défauts, comme par exemple le fait que le héros soit toujours mis en avant, ce qui nous donne l'impression que les personnages secondaires ne servent à rien. Faudrait que Julie s'arrête d'être une sudérée, et qu'elle reconsidère un moment sa relation avec Ayato, mais sinon pour le reste de l'oeuvre, je n'ai rien à dire. L'histoire est riche, bien scénarisée car on voit très bien la continuité. Les combats sont bien faits, l'animation aussi, même si le développement des personnages se fait minime, c'est donc un anime que je recommande à voir. Mais uniquement si vous êtes en rade, ou selon les priorités, mais voilà, il n'y a pas à le mettre tout en haut de la liste à regarder. Nous pouvons maintenant plus parler en détail de la saison 3, et il n'y a alias pas de très bonnes nouvelles, car les studios A1 Pictures ont décidé d'abandonner la saison 3, par abandonner, je veux dire qu'ils ne l'ont sûrement pas commencé. Et cela ne veut pas dire que eux ou quelqu'un d'autre la reprendront. Maintenant les bonnes nouvelles, car je serai très faté de vous faire retrouver le sourire. Bref, comme vous le savez, le manga et le light novel continuent, et sont de plus en plus adaptés à l'étranger, pour exemple ici en France, et par chance ça fait succès, les light novel se vendent étonnamment bien. Et nous savons que c'est déjà un bon critère, donc les possibilités restantes, sont que grâce au succès du light novel, les studios A1 reprennent l'anime, ou tout simplement, qu'un autre studio prendra ce risque. Mais entre nous, je suis sûr que si la saison 3 voit le jour, je ne pense pas qu'elle sera dégueulasse, et puis elle est arrivée sur Netflix il n'y a pas extrêmement longtemps, donc il y a encore quelques grandes entreprises qui s'y intéressent. Même si beaucoup de rumeurs dit qu'elle sera sûrement produite entre 2019 et 2020, j'avoue que c'est de bonne date, qui semble assez logique, mais on ne peut hélas suffire entièrement. Dernière chose que vous pouvez faire, même si ça peut ne servir à rien, mais mieux vaut tenter quand même, car il y a une pétition en ligne que je vous mets en description, c'est une pétition pour la saison 3 de Astérix War, je ne pense moi-même pas faire grand chose avec cette vidéo, mais bon, on fait ce qu'on peut à notre échelle. En clair, les changes de suite sont moyennes je dirais, mais pas dans le sens difficile, plutôt dans le sens où il y aura certainement une suite, mais peut-être dans un long moment. Regardez Date Alive qui a eu une suite 5 ans après, je finirais par dire que si vous voulez vraiment la suite, vous pouvez vous rabattre sur le light novel, à partir du volume 7 qui reprend à peu près là où la ligne s'est arrêtée. Le 7 et le 8 sont disponibles sur Amazon et le 9 le sera prochainement. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant portez-vous bien, ciao bye. Sous-titrage ST' 501